Et nous nous retrouvons pour la troisième vidéo où je lis vos mails, enfin voilà, je me fatigue tout seul. Troisième vidéo, troisième vidéo où je lis vos mails et il reste trois mails donc nous allons les lire si fait. Comme je précise à la fin de la deuxième vidéo, je ne pense pas lire ceux qui ne m'ont pas encore permis de les citer, donc ce seront les dernières. Nous allons commencer par celui-ci, pas de problème pour lire mon mail, anonymement ou sous pseudo, Velconi le pseudo. Je ne cherche pas la fame, pas de précision particulière à part que je suis vegan depuis plus de dix ans maintenant et en bonne santé. Rien à voir, mais dans la réponse aux questions sur Twitch, il y avait une personne transgenre qui demandait conseil. Bien sûr que l'on peut être transgenre ou avoir quelconque traitement hormonal et être vegan, à date je ne connais pas de conditions qui ne permettent absolument pas d'être vegan, juste quelques cas extrêmement compliqués. Par contre, il y a une importante interaction nutrition-système hormonal, il faut donc être davantage vigilant, particulièrement avec l'iode, l'interaction avec la thyroïde, et aussi aux oligo-éléments. A savoir, vu que je me doute que ce n'est pas le sujet que tu as le plus recherché, que beaucoup de troubles menstruels peuvent être diminués avec des cures spécifiques, et ça vaut autant pour les vegan que les non-vegan, les gynécos commencent à être de plus en plus éduqués là-dessus. Donc pour résumer, maladies auto-immunes, hormonales, Hashimoto ou autre, traitement hormonaux pour la fertilité, transgenre et réattribution sexuelle, flèche, bien connaître la nutrition, ça aide beaucoup ! Et de me citer 17 sources, mais 17 sources... Tu sais, les sources où il y a 5 auteurs avec des noms anglais et avec le numéro des pages et le date de parution... Et voilà, des sources que là, tu peux difficilement attaquer sans être de mauvais espoir. Le corps du message lui-même, donc le message de comment c'était Velconi. Salut Lynx, je te suis avec intérêt et un peu de chauvinisme avoué ayant été à... Hop là, ça je vais le passer ! Parce qu'on a été à la même école et elle a connu une amie à moi de l'époque. Etant vegan depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai pu ingurgiter beaucoup de documentation et je suis devenu obsédé par la nutrition. Etant fan de biologie à la base, on ne se refait pas. Dans les deux vidéos, et donc sûrement trois demain, tu fais constamment la même erreur concernant les vitamines et c'est normal car tu te bases sur les recommandations. des associations. Je t'en prie, corrige-moi. Je ne pense pas que ça vaille le point d'être développé dans une de tes émissions, après tu fais ce que tu veux mais il y a plein de mots imprononçables. J'adore, 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 putain ! Mais en gros, pour faire simple, aujourd'hui, la science ne comprend pas le système digestif et ne comprend pas l'assimilation des vitamines. Donc toutes les recommandations sont à titre préventive spéculative sur le moindre mal. Entre guillemets, aujourd'hui, on ne pense pas qu'il y a une dose dangereuse de B12 max, autant dire aux gens de se supplémenter. Par contre, la B3 arrive à des taux toxiques rapidement, donc on ne pousse pas à la consommation. Il faut savoir que les associations végétariennes et véganes font forcément face à de grosses pressions géantes de l'alimentation, de la santé, gouvernement d'un côté, et devoir gérer certains illuminés de l'autre côté qui sont en mode « j'aime les animaux, je vais juste manger 3 graines par jour ». Donc pour éviter tout problème, la consigne est d'encourager la supplémentation. Aparté 1, l'iode est un peu à part. Il a été beaucoup plus recherché que les autres, surtout pendant la guerre froide, et peut-être très toxique à cause entre autres de son interaction avec... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est des poils de chat, c'est tout à fait normal. Avec la thyroïde. Ça demanderait tout un sujet à part, mais en gros soit tu manges sain avec des algues et ça devrait aller, soit tu manges junk food et la plupart des produits sont supplémentés, donc ça devrait aller aussi. Au pire, comme pour le reste, un petit chèque tous les 18 mois avec prise de sang devrait rassurer tout le monde. Tu le dis peut-être, mais quel est cet illuminé qui pense qu'on ne comprend pas la digestion ? En fait, je vais utiliser deux exemples simples et sourcés pour te montrer comment la plupart des gens pensent que la science sait beaucoup alors qu'elle ne sait presque rien. Et c'est pour ça qu'il faut investir plus de sous-sous pour la recherche. La photosynthèse, tu l'as vu en quatrième, facile, la chlorophylle, le soleil, le CO2 aspiré par la plante qui rejette de l'eau 2. Parfait, on a compris. Eh bien, en fait, c'est seulement depuis qu'on commence à faire des recherches en biologie quantique, les principes de la physique quantique appliquée à la biologie, alors qu'on pensait que c'était impossible, qu'on commence à comprendre comment ça marche vraiment. Et de me citer Wikipédia. Bon, là, ça fait moins sérieux, ça, Velkani, là, n'importe quoi. Les ulcères, deuxième point. Là, c'est du médical, mais bon, c'est lié à la digestion et à la présence de des micro-organismes dans nos corps. Suivant ton niveau d'information, tu te dis soit, c'est quand on est très stressé, on n'a pas en magie un trou qui apparaît dans l'estomac, théorie encore populaire chez les médecins jusqu'à ces dernières années, soit tu y es à jour, prix Nobel de médecine 2005, et tu sais que c'est causé par une bactérie. Cette bactérie, qui se trouve chez 50% des humains, est la cause de 80% des ulcères. De la pratique, tu pourrais te dire, pourquoi ne pas l'éliminer chez tout le monde ? On aurait 80% d'ulcères en moins ! Tu aurais sûrement raison, on pense aussi qu'elle favorise certains cancers. Ah ! Et on pense aussi qu'elle permet d'éviter d'autres cancers, l'asthme, l'obésité, etc. Et de reciter Wikipédia, donc euh... voilà. Voilà, c'est en gros le mind blow of what the fuck I have no idea what I'm doing niveau de la recherche actuelle. Même les trucs les plus simples, entre guillemets, on est sûr de rien. On a observé des comportements suffisamment bien isolés pour tirer des conclusions, mais on ne comprend ni pourquoi, ni comment. Ceci, par un début de mail beaucoup trop grand, étant statué qu'en est-il de la B12. Leur a conseillé de dire qu'elle n'est présente que dans les produits d'origine animale. C'est faux. Elle est produite par des bactéries, champignons et archées. J'imagine que ça se pense comme ça. Elle se trouve également dans les algues. Cette algue contient plus de B12 que le foie. Cette algue étant, je clique sur le lien... Porphyra... Porphy... C'est pas le nom d'une maladie, ça, la porphyrie ? Bon. Euh... Ok. Donc, il y a... Dans les algues... Dans cette algue-là, il y a plus de B12 que dans le foie. Et... Ou... Et certains produits fermentés. Ces bactéries sont présentes dans notre organisme et produisent donc de la B12. Mais elles seraient trop bas, entre guillemets, de la zone d'assimilation, comparées aux ruminants qui laissent fermenter et à certains rongeurs qui mangent leur excrément justement pour ça. Ben elle est là la solution ! Ok. Peut-on avoir une alimentation végétalienne sans se supplémenter, sans passer son temps à manger des algues ? On ne sait pas. On ne comprend pas encore comment certains herbivores, ceux qui ne ruminent pas et qui ne sont pas coprophages, obtiennent leur B12. Il est sûr que d'un point de vue évolutionnaire, il paraît assez absurde que l'humain la synthétise pour la rejeter. Certains pensent aussi que notre consommation de terre, moisissures et autres trucs pas propres, entre guillemets, nous étaient bénéfiques quand on mangeait tout ce qu'on avait sans les laver trois fois à la javel et même quand c'était pourri et quand il n'y avait pas d'eau courante filtrée. A défaut de réponse, les associations VG préfèrent donc se dédouaner de tout potentiel accident et se positionnent pro-sublémentation. Comme tu peux le voir, ce n'est pas une réponse claire qui peut satisfaire grand monde. Mais si on te fait vraiment trop chier, tu peux simplement dire aux gens qui ne veulent pas prendre des pilules que la B12, qu'ils obtiennent de leur viande, vient de pilules qu'on a données aux animaux qui sont gavés de vitamines et minéraux à dose quasi toxique. Mais c'est pas grave, comme ils vont mourir de toute façon. Ce qui est vrai pour la B12 est vrai pour les autres vitamines. Notre compréhension de l'absorption des vitamines par le corps est quasi nulle et surtout en ce qui concerne les bloquants et les facilitateurs. Le fluor du lait limite grandement l'assimilation du calcium. Voilà, j'arrête de te spammer. Mais si tu veux d'autres infos à la réponse des chiens et des chats du « et si tout le monde devient vegan » ou même de la deep hardcore source à propos de la nutrition, n'hésite pas. Je me doute que tu as des milliers de mails. Donc désolé pour le pavé, bonne continuation. C'est rare d'avoir des mails aussi intéressants et aussi bienveillants et aussi... Bref, j'aurais adoré que tous les mails soient ce genre de teneur. Donc merci à toi. Velcani... 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 Je crois que c'était Velcani. Si c'est pas Velcani, je me corrigerai. Voilà, voilà, voilà. Hop là. Excusez-moi, j'ai un mail à Valérie. Et on va y revenir. Faire un tout. Tchackel, fin de toute gueule. Prochain mail de... Pour la présentation, à tête de voir, mais il semble que ça peut être intéressant de nommer les auteurs dans le simple cas où d'autres voudraient réagir à ce qui a été dit. Pour ma part, Marion, ou mon pseudo habituel, Lanzella, suffira. Pour l'ajout d'infos utiles, c'est toi qui vois. Ce qui te paraît pertinent, lorsque j'ai écrit le mail, dire que je travaille dans la recherche notamment sur l'impact de l'aquaculture sur l'environnement naturel, m'a semblé utile pour expliquer que je sais de quoi je parle et que je lance pas des infos sans réflexion derrière tout en restant un minimum objectif. J'espère que je ne réponds pas trop tard, bien sûr que non, tu réponds pile à temps. Voilà, donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui s'appelle... Je vais dire Marion parce que Lanzella, je suis désolé, je vais pas le retenir. Donc, allons-y pour le mail de Marion qui est encore très très long. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce temps, je vais le prendre et vous le prenez avec moi et c'est très gentil. C'est très gentil puis ça prouve que vous avez envie de savoir. Je ne sais pas si c'est important mais je teste quand même par là. Voilà le message que je vais envoyer sur Facebook. Vous vous voyez, alors je vais vous vous voyez aussi. Ah non, j'aime pas qu'on vous voit. Je vous vois par politesse des fois qu'il y a des radios par exemple qui me contactent ou des... Comment, des web radios ou des émissions de télé ou la presse ou voilà, par simple question de politesse. Mais en vrai, j'aime pas. On s'en bat les couilles de ce que j'en pense. Salut Links, je ne sais pas si tu lis tous les messages... Ah, il me tutoie ! Si tu lis tous les messages... Le gars qui est jamais content. Je ne sais pas si tu lis tous les messages de fans. Tu dois sûrement avoir mieux à faire mais qui ne tente rien à rien. J'aurais voulu réagir à ta dernière vidéo sur le véganisme mais j'ai malheureusement écrit un petit pavé. Pour résumer, je trouve que cette vidéo est très intéressante mais manque d'un point de vue spécialiste non végane entre guillemets pour apporter des arguments aussi pertinents que ton invité spécialiste pro végane. Euh... sans doute. Je ne m'estime pas spécialiste mais je suis biologiste, écologiste et je travaille sur l'impact de l'aquaculture sur l'environnement. Du coup, je voulais réagir à quelques points sur lesquels il manquait selon moi d'informations ou contre-arguments. Si jamais ça t'intéresse, je peux t'envoyer tout ça mais comme je te l'ai dit, c'est un pavé. Donc peut-être te joindre un Doc World ou m'envoyer par mail ou quoi, ça sera plus facile. En tout cas, merci pour tes vidéos blablabla. Donc je vais me permettre d'envoyer mon pavé à la suite. A vous de décider de le lire, d'en faire du papier toilette ou d'en faire votre lecture du soir. Et bien, tu vois, j'en fais une vidéo... Désolé par avance pour les possibles fautes, je n'ai pas cité mes sources parce que ça me fait boue déjà beaucoup d'infos mais si vous voulez des articles, des personnes à contacter ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, je serai honoré de pouvoir aider ou renseigner. Je vais partir du principe que tu sais de quoi tu parles. Je suis océanographe en biologie et écologie, en environnement marin mais les bases sont les mêmes et j'ai quand même quelques connaissances poussées dans l'écologie générale, terme scientifique et non politique. Et je suis actuellement en thèse en Australie. Et tu survis ? Mes recherches portent sur l'impact de l'aquaculture, ferme de poissons en gros, sur l'environnement donc je pense que je reste dans le sujet, tout à fait. Personnellement, j'étais une grosse mangeuse de viande et je passe petit à petit au végétarisme mais je n'irai certainement jamais vers le véganisme. Je voulais vous écrire ce petit lol message en rapport à votre dernier point culture parce que ce sujet m'intéresse énormément. J'ai vécu avec des colloques véganes, végétariens, végétaliens, etc. et tout pour des raisons diverses et variées. Bref, votre point culture est intéressant, je suis d'accord avec pas mal d'arguments, la majorité même. Mais objectivement parlant, je trouve qu'il est un peu « menteur » entre guillemets sur les bords. Je m'explique. Vous dites que vous ne voulez pas convaincre mais ouvrir un débat, tout à fait à votre honneur, et ce dont tout le monde a besoin. Vous avez même pris un invité, mais vous n'avez pris qu'un invité, véganes. Il n'y a pas d'échanges. Comme je l'ai répété, le débat c'est une mise en scène, c'est pas vrai. Je donne un point de vue, celui des véganes, parce que c'est un peu plus de choses sur le véganisme. Voilà. Il n'y a pas d'échanges, même si vous essayez de le faire avec vous, je ne veux pas vous discréditer, mais je pense que si vous avez un spécialiste d'un côté, vous voudrez un autre spécialiste de l'autre. C'est ça, c'est qu'en face, c'est pas un spécialiste, c'est quelqu'un qui n'a pas d'arguments, quelqu'un qui ne s'est pas renseigné. C'était voulu, c'est le dynamisme qu'on voulait instaurer, tout en gardant un autre pouvoir arbitrer. C'est chouette d'avoir l'avis d'un spécialiste et l'avis d'une personne lambda sur le sujet, mais il manque l'avis d'un spécialiste opposé. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est le point de vue que beaucoup de gens partagent, et c'est pour ça que j'ai retenu mon mail. Du coup, si je peux me permettre, voici quelques points sur lesquels j'aurais personnellement à redire ou à développer. Allons-y. Point numéro 3, l'homme est carnivore. Personnellement, je n'ai jamais entendu cet argument venant d'un non-vegan. Je peux te dire que ça revient, et que ça revient même à l'armement souvent. Je crois que je viens d'inventer un adverbe. En revanche, j'ai déjà entendu venant d'un vegan l'argument « l'homme n'est pas fait pour manger de la viande ». J'interromps ton mail, la histoire de ton mail est une seconde. On se débarrasse très très vite de l'aspect biologique, en fait, pour passer sur l'aspect justice. Mais je vais finir. Ce qui rejoint ton point entre pouvoir et devoir. Ouais, l'homme n'est pas obligé de manger de la viande, en revanche, il le peut. Et cet argument vegan est donc hors-sujet aussi. C'est vrai. C'est vrai que les vegans qui disent que l'homme n'est pas fait pour manger de la viande, c'est... De toute façon, c'est hors-sujet, et même si c'était pas hors-sujet, c'est faux. L'homme peut manger de la viande. JM n'a pas cet argument parce qu'il a les pieds sur terre, mais moi, personne non-vegan, je n'ai pas l'argument de l'homme carnivore non plus. Donc on revient sur l'équilibre du débat dans un sens et dans l'autre. Vous montrez un argument hors-sujet, mais pas de l'autre côté. Effectivement, on aurait pu aborder cet argument hors-sujet. Point numéro 4. Les plantes ne ressentent pas la douleur. Le développement de JM est vrai, mais les plantes, comme il le dit, échangent justement. Quand elles sont coupées, arrachées, bousculées, etc., elles dégagent des phéromones pour prévenir ses congénères que du coup, ne vont plus se développer de la même manière, produire des poisons, etc., etc. Oui, ça ne change pas le problème de la souffrance animale, mais ça change l'impact environnemental, ou du moins la perception de l'agriculture végétale. Et ça reste hypocrite et spéciste. Les animaux, on ne les fait pas souffrir, mais les végétaux, on peut. Tu soulèves une question qui est très intéressante, c'est, de la même façon que dans la vidéo 2, je reviens sur, là, et dans la 1 aussi, je reviens sur à quel moment on peut commencer à parler d'exploitation, là, à quel moment on peut commencer à parler de spécisme. Voilà. C'est-à-dire que si on admet que les plantes souffrent, et c'est aussi ce que, j'ai oublié son nom, permaculture, Flo, je crois qu'il s'appelait, avait soulevé, quand on est antispéciste, quand on est antispéciste, d'emblée, on est moins concerné par les problèmes des moustiques ou des vers de terre que par ceux des cochons, des vaches, des poules, etc. Et être totalement antispéciste, c'est hyper difficile. Même être totalement antispéciste, c'est un contresens. Parce que si tu es vraiment totalement antispéciste, disons que pour que tu sois vivant, il faut que des micro-organismes meurent, tout le temps. C'est notamment à ça que sert ton système immunitaire. Donc, de toute façon, tu es obligé de mettre une limite. Au moins, quand tu es spéciste, la limite est claire. L'homme, d'abord. Le reste des animaux, peut-être. Quand tu es antispéciste, la limite est plus floue et il faut une limite. De toute façon, il faut une limite. Mais ce point-là, il mérite de te soulever. Point numéro 5, 12-14. Certaines espèces existent parce qu'elles sont exploitées. Là, c'est à double tranchant. Certaines espèces existent même parce qu'on les a créées. Waouh. Ça, c'est une grosse faute pas belle. Les moutons, par exemple, n'existent pas à l'état naturel. Ils ont été créés par l'homme à force de sélection génétique, en sélectionnant les animaux à reproduire, etc. Idem pour les chiens, d'ailleurs, et tant d'autres. Idem pour les caniches. Jamais tu vois de caniche à l'état naturel. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Pour revenir à des espèces existent encore parce qu'elles sont exploitées, vivre pour être engagé, enfermé, exploité, c'est pas une vie, oui. Mais est-ce que, dans ce cas, ce serait mieux que ces espèces soient éteintes ? La question est posée. La question est posée. Ma chérie dit que ça manque de nuances dans le sens où c'est pas parce qu'on exploite plus ces animaux qu'on peut pas créer des réserves. Voilà. Voilà. C'est son avis. Bon, je vais poursuivre la lecture du mail. Voilà, je partage le plus d'avis possible. C'est vrai qu'il y a d'autres solutions qu'être engagé, enfermé, exploité et s'éteindre. Alors, il y a d'autres... Voilà. D'ailleurs, Marion, c'est ça, poursuit en disant... Euh... J'ai pas la réponse à cette question, car pour moi, les deux arguments sont valables. Le vrai problème, pour moi, c'est la manière d'exploiter... Déjà, j'ai horreur de ce mot. Je pars sur une alimentation végétarienne, mais si je vais chez un agriculteur qui a assez d'animaux pour qu'ils ne se marchent pas les uns sur les autres, que ces animaux ne voient que rarement l'homme et qu'ils ont des champs à perdre de vue pour les vivre sans manquer de rien, je parle de liberté aussi, donc, et qu'ils les tuent sans souffrance, avec de quoi assommer l'animal avant qu'il ne meure, ou en ne l'endormant avant. Oui, oui, ça existe. Ça ne me dérangera pas d'acheter la viande de ce fermier. Moi, ça me dérange que... Mais ça, c'est... On revient à la question d'opinion. Moi, ça me dérange qu'un animal meure pour que je le mange. Si je peux faire autrement. Et je peux faire autrement. Voilà. Idem pour le lait. Le lait des grandes firmes vient de fermes où la vache est mise enceinte et met bas pour produire du lait. Puis le veau tué pour la viande. Je veux bien acheter des produits laitiers venant d'une ferme où le veau ne sera pas tué. Et la vache nomme inséminée artificiellement ou forcée pour cet objectif. De plus... Nuance de gris. Là, je suis d'accord avec toi. Et tant que t'es en accord avec tes principes, c'est... voilà. De plus, il existe quelques fermes en France et dans d'autres pays où l'animal, en plus de vivre le plus naturellement possible, sans même se rendre compte de son enfermement tant les champs sont grands, est utilisé en entier après sa mort. La peau utilisée comme cuir, la viande comme nourriture, les eaux comme farine et fertilisant pour les terres agricoles, idem pour les excréments, etc. Donc pas d'antibios, d'abattoirs, etc. Encore une fois un argument, mais le contre-argument adapté ici. Mais là, c'est plus qu'une question de valeur. Bref, pour moi, l'argument n'est pas pour que les animaux survivent, on doit les tuer, mais pour qu'une espèce et la biodiversité perdurent, on doit les exploiter. À nous de faire en sorte de ne pas les maltraiter. Ça rejoint l'agriculture et l'exploitation durable. Ce point rejoint le point numéro 12 d'ailleurs. Il faut ouvrir les yeux et consommer durablement, mais là, tu englobes le reste. Comme le disait JM, tout est lié. Zéro déchet, gros soucis plastique, sujet extrêmement intéressant et j'ai beaucoup à dire si jamais. Exploitation humaine des enfants pour l'extraction des métaux qu'on a dans les appareils électroniques, ou pour la fabrication textile, etc. La dissonance relative, autant il y a des omnivores qui représentent bien le contexte, autant certains vegans sont bien logés aussi. C'est vrai. C'est vrai. J'aime beaucoup ton mail. J'aime beaucoup ton mail et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des contre-arguments sensés, raisonnés et intelligents et respectueux. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et je vais poursuivre la lecture du coup. Point numéro 8. Sommet de la chaîne alimentaire. Ce qui est dit est vrai pour un temps, une époque même. Et un contexte donné. Oui, nous ne sommes pas des top prédateurs ou apex prédateurs. En ce moment, parce que nous n'avons pas plus d'animaux d'un réseau trophique assez élevé à manger. Nous serions top prédateurs si nous mangions des lions, des requins, dans certaines régions c'est le cas. Mais là, c'est un débat environnemental qui est en jeu, très passionnant, soit dit en passant. Et autres animaux eux-mêmes top prédateurs ou d'un niveau trophique élevé. Pourquoi on ne les mange pas ? Parce qu'ils sont éteints. Ou parce qu'ils sont protégés. Parce qu'en voie d'extinction pour la plupart. Ou parce qu'ils ne sont pas présents partout. Et ou très difficilement exploitables. Les thons, par exemple, qui ont un niveau trophique haut, ne sont toujours pas viables en captivité. Et personnellement, j'espère pour eux qu'ils ne le seront jamais. Mais là est un autre débat. Et l'étude dont ils parlent dit aussi qu'on n'a pas tous le même niveau trophique dans toutes les régions. Parce que les ressources disponibles ne sont pas les mêmes. J'en parle dans le commentaire, j'en parle un peu partout. Je suis d'accord. Voilà. Point numéro 11. Les emplois. Tu parles du suicide d'agriculteur, mais vous n'expliquez pas la cause. C'est vrai qu'on a survolé la cause. Et que du coup, les gens nous ont prêté des intentions qui n'étaient pas les nôtres. En inventant une cause dont on n'a pas parlé. Parce qu'on a laissé le champ libre. Il y en a certes qui se suicident parce qu'ils voient des horreurs. Il y en a d'autant plus qui démissionnent pour ça d'ailleurs. On ne l'a pas dit. On ne l'a pas sous-entendu. Mais certaines personnes ont pensé qu'on le sous-entendait parce qu'on n'a pas été clair. Mais la plupart se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre et que le travail est compliqué. Non pas parce qu'ils ont de mauvaises consciences. Pour moi, ce point est faux et un gros mensonge, ou du moins hors-sujet ici. Par contre, le reste sur les travaux pour l'exploitation, j'adore. D'accord. D'accord. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est pas hors-sujet. C'est pour dire que l'exploitation animale ne profite même pas à tous les hommes. À tous les hommes qui en vivent. On peut faire un... Non, on pourrait, mais on va plus le faire. Voilà. C'était le seul propos de la vidéo. De ce passage-là, en tout cas. Point numéro 15. Régulation. Là, c'est plus un ajout que j'aurais à dire. Des animaux comme les sangliers, naturellement, ne se développent pas autant qu'ils le font maintenant. Les chasseurs ont fait se reproduire des cochons domestiques avec des sangliers pour que les sangliers se reproduisent plus et qu'il y ait donc plus de gibier pour la chasse. Erreur, certes. Mais du coup, la régulation par la chasse n'est-elle pas une régulation de l'erreur humaine ? Bah si, mais ça... ça rend pas... ça rend pas légit, hein. Et ce point-là contredit ton point 6. L'homme ne fait-il pas partie de la nature ? Dans ce cas, pourquoi l'empêcher de chasser et d'exploiter les animaux dans leur état naturel, puisque les enfermés est synonyme de torture ? Point numéro 12, il me semble. Mais là encore, problème avec l'exploitation durable et pas une surexploitation extrêmement présente dans le milieu marin avec la surpêche. Ouais, ouais, mais tout le délire sur nature-culture, c'est extrêmement complexe. Le rapport de l'être humain à la nature, c'est complexe. Pour moi, à partir du moment où tu fais reproduire des cochons domestiques avec des sangliers, on est plus dans la nature. Euh... pour que... enfin, je veux dire, pour que... voilà, pour que les sangliers se reproduisent. Ouais, enfin... la question est posée, la question est posée et la question est intéressante. Point numéro 16, sur le soja, problème des lobbies. Le soja n'est pas la source principale de protéines pour les vegans, mais les lobbies le font croire, il est là le souci. Et pour les animaux, c'est le problème de l'agriculture de graminées, le souci. Sans compter les pesticides, l'acidification des sols. Monoculture et perte de la biodiversité, etc. Je te conseille le documentaire La Guerre des Graines qui explique très bien ce sujet. La Guerre des Graines, je ne l'ai pas regardé, je vais le regarder. J'invite tout le monde à le regarder puisque c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui en parle. Point numéro 19, vegan versus vg. Là, je vais presque me répéter avec les points 5, 12, 14. Il existe des petits commerçants qui ne font pas tout ça. Et donc, pourquoi ne pas aller chez eux plutôt que de rester dans les grandes firmes ? Nous sommes parfaitement d'accord. Tu n'es pas obligé d'être vegan, mais juste de consommer responsable. On est encore d'accord. Perso, je prends mes oeufs chez des amis qui ont 3 poules et un coq. Si les oeufs sont non fécondés, on les mange. Sinon, ils donnent ou vendent la poule ou le coq à des particuliers pour les consommer ou autre. Pour le miel, les ruches ont été créées en plastique bio non pétrolé, où tu n'as plus qu'à tourner un robinet pour récupérer le miel. Plus de destruction des alvéoles, plus de gazage. Le miel n'est pas entièrement récupéré pour laisser les ressources nécessaires aux abeilles, évidemment. La reine n'a pas les ailes coupées, etc. Donc oui, ça c'est un point qu'on a survolé et sur lequel on aurait dû s'attarder. De manière générale, vous deux ne parlez que des animaux enfermés, excepté sur un point peu développé, quid des animaux chassés et pêchés dans la nature, et donc de la surexploitation, argument pour et contre le véganisme. Effectivement. Effectivement. Mais la vidéo est plus une introduction au véganisme qu'autre chose. Donc il y a énormément de... Tout ce que tu dis, c'est des sujets qui sont déjà relativement avancés, si tu veux. Ce que je voulais faire, c'était... En fait, ce que je voulais faire à la base, c'était remettre en scène ma confrontation au véganisme. C'est-à-dire, tu pars de zéro connaissance et là, d'un coup, tu te prends bram ! Et tu te dis waouh ! C'est monstrueux ce qu'on fait à l'échelle de la planète, bordel de merde ! Et voilà. Mais j'en ai parlé ou je vais en parler quand vous verrez cette vidéo dans le commentaire ! Bref, dommage que vous n'ayez pas une personne aussi renseignée que JMDO pour le côté opposé. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui se seraient cachés derrière ça. Qui se seraient cachés derrière... Mais t'as raison, t'as raison. Juste, j'explique pourquoi je pense que c'était pas spécialement une mauvaise idée de pas le faire. Parce que plein de gens, ce serait dit... Argument carniste legit, argument vegan legit. Bon bah, s'il y a des arguments carniste legit, pfff, go ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce mail était très intéressant et je suis vraiment content de l'avoir lu. Et de l'avoir partagé avec mon public. En tout cas, merci pour toutes tes vidéos. Je suis quelqu'un de très curieux avec une soif d'apprendre insatiable, un petit gros problème d'ailleurs. Et écouter tes vidéos depuis l'autre bout du monde, ça fait toujours plaisir. C'est à moi que ça fait plaisir, merci beaucoup pour ton mail. C'était le deuxième ou c'était le dernier ? Non, c'était le deuxième. Il reste celui de... De Marie, voilà, qui préfère être anonyme ou avec seulement le prénom. Donc voilà, c'est celui de Marie qui n'a aucune précision à apporter sur son statut. C'est un petit peu long, mais c'est pas grave, on va prendre le temps. Bonjour Link the Sun, je t'écris en réaction à ta dernière vidéo sur le véganisme qui, d'après ce que j'ai pu constater, n'a pas été apprécié par tout le monde. Oh, non pas tout le monde, non pas tout le monde les gens ! J'utilise le tutoiement parce que dire vous me ferait vraiment trop bizarre l'effet YouTube je suppose. J'espère que ça ne te posera pas de problème, je préfère qu'on me tutoie. Le but de mon message est de te faire part de ce qui m'a dérangé personnellement et de proposer des idées d'amélioration. Allons-y. Tout d'abord, j'ai été très content de voir que tu as fait ta vidéo de manière très diplomate et en citant tes sources. Cependant, je dois avouer que j'ai été gêné par l'aspect unilatéral de l'argumentation et le fait qu'aucune alternative au véganisme n'a été proposée. Parce qu'en fait, le véganisme est déjà une alternative. L'autre alternative, c'est continuer à faire ce que tu veux. Mais par contre, c'est vrai que plus de nuances auraient été mieux. Je trouve en effet que les arguments que tu as émis en faveur du carnisme sont... Alors, carnisme et omnivorisme sont deux choses différentes. C'est un point sur lequel je reviens pas suffisamment. Ils sont facilement réfutables et que tu n'aies pas pris en compte d'autres arguments et raisons qui pourraient pousser des individus à consommer des produits d'origine animale. Je te propose quelques-uns ici qui permettront peut-être d'expliciter ce que je veux dire. 1. Il est selon moi indéniable que le véganisme demande certains moyens, pas forcément financiers, c'est-à-dire du temps, des efforts, des informations, etc. Évidemment, si quelqu'un choisit d'être végan, il aura toujours les moyens de l'être. Mais pour quelqu'un qui a très peu de temps libre, une famille à nourrir et qui a beaucoup d'autres projets pour son temps libre, c'est plus compliqué. Évidemment, ce n'est pas une excuse, mais j'y reviendrai plus tard. Je suis d'accord. Je suis d'accord en partie. Après, c'est... Le véganisme, c'est aussi une question d'idéologie, c'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est-à-dire faire en sorte que le moins possible d'animaux meurent. Et le moins possible, c'est pas zéro. Voilà. Euh... Donc... Mais globalement, je suis d'accord avec ce que tu dis. 2. Je voyage beaucoup et la cuisine est une partie très importante de la culture d'un pays ou d'une région. Je dois déjà renoncer à certaines spécialités à cause d'allergies et c'est très frustrant pour moi. En France, la nourriture végane est très accessible, mais ce n'est pas le cas partout. Et même si l'on peut toujours se débrouiller, il est très difficile pour un voyageur de renoncer à la cuisine locale, quelle que soit son éthique. Et c'est sans parler des carences si on parle de long voyage. Oui. On est d'accord. Tout le monde ne peut pas devenir végane facilement. Et même certains ne peuvent pas du tout. Maintenant, comme j'ai dit, c'est une question de principe. C'est une question de faire le plus possible. Si tu ne peux pas être à 100%, personne ne t'en voudra. Et personne n'essaiera de te faire culpabiliser. Voilà. 3. Je suis persuadé que l'impact du véganisme et des restrictions alimentaires en général sur la sociabilité est réelle. Et même là, on a un gros problème, c'est que je suis moi-même quelqu'un de... je suis un ours. Donc l'impact sur la sociabilité, malheureusement, je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas une problématique à laquelle je suis sensible. Et j'envoie les effets régulièrement, que ce soit au restaurant, en étant invité à dîner, etc. Et je ne pense pas que les personnes ayant du mal à accepter ce genre de restrictions, soit des monstres... Eh bien évidemment, mais personne n'est monstrueux dans cette histoire. Ceux qui ont un entourage végane, végétarien ou très tolérant et adaptable ont de la chance. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. On est bien d'accord. Point 4, le véganisme est un extrémisme et je me suis toujours méfié des extrêmes, à raison ou à tort. Non, le véganisme est une ligne de conduite. Je dis et je répète, ce n'est pas être tout le temps à 100%, c'est tendre vers 100%. Et si tendre vers 100% c'est être à 20%, c'est déjà quelque chose. Il faut juste tendre vraiment, faire le maximum. Faire le maximum, ce n'est pas être extrémiste, c'est faire le maximum. En tout cas, cela signifie qu'il existe des étapes intermédiaires, bien sûr. Être végétarien, manger peu de viande, ça... voilà. Là, c'est une question de principe. C'est une question de principe, si pour toi... Ils sont en accord avec les principes, j'en ai marre de me répéter. Le problème du véganisme, c'est qu'il prône un changement brutal et... Non, on n'arrête pas de dire que c'est une question de génération, que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a peu de chances de convaincre un carniste, toujours pareil, carniste, c'est pas omnivore, en lui proposant d'être végane, alors que proposer de réduire progressivement sa consommation de produits d'origine animale, c'est même pas ça qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est de réfléchir à ce qu'il mange. Et à voir si ce qu'il mange est en... est en adéquation avec ses principes. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit que la vie animale n'a aucune valeur autre que me nourrir, si c'est sa valeur, il continue à manger des animaux, voilà. Là, pour le coup, c'est vraiment une question de principe. Mais à côté, qu'ils gueulent pas que d'autres gens voient ça comme une injustice et combattent cette injustice. Parce que c'est normal de combattre l'injustice. Je pense. Là, on pourrait débattre encore à quel point c'est normal de combattre l'injustice, bref, etc. Sa consommation est beaucoup plus réaliste et tentante. Si certains arrivent à être vegan, tant mieux. Et si d'autres ont besoin de temps et ne réussissent à devenir vegan qu'en 30 ans, ou s'ils finissent seulement par réduire leur consommation de production, de produits carnés et de moitié, tant mieux aussi tout à fait. Comme je l'ai dit, c'est pas... Je répète tout ce que j'ai déjà dit. 5. Le véganisme est un engagement idéologique parmi des milliers d'autres. Lutte contre les discriminations écologiques, lutte contre la pauvreté, la guerre, etc. Si l'on devait s'engager au maximum sur tout ce qui nous choque, on ne peut pas, clairement, je ne pense pas avoir besoin de m'expliquer là-dessus. Pour certains, le bien-être animal est important, mais pas une priorité. C'est une très bonne raison pour ne pas être vegan. Oui et non, parce que ne pas être vegan si tu... Dans une situation... C'est-à-dire que moi, là, je pourrais m'engager sur autre chose tout en étant vegan. Être vegan, c'est une problématique que... C'est quelque chose qui ne me prend de temps que quand je fais les courses. Le reste du temps, je peux mener tous les combats que je veux. Voilà, ça, c'est un point. Mais effectivement, on ne peut pas mener toutes les luttes de front. Ça, on est bien d'accord. Ça, on est bien d'accord. Moi, je consomme... Voilà, je suis un régime végétalien. Je suis beaucoup moins engagé pour le véganisme que JM. JM, il ne peut rien faire d'autre. Le mec, il ne s'autorise même pas à prendre du bon temps parce qu'il y a urgence, parce que les animaux meurent par dizaines de milliers à la seconde. Et cette lutte lui prend tout son temps. Moi, je suis beaucoup moins engagé. Je me contente de faire... On parlait tout à l'heure d'échelle. Je suis à 20% de véganisme, moi. Je ne fais même pas gaffe à ce que je porte. Je suis... Voilà. On ne peut pas être parfait. Le but, c'est de faire au mieux. Et conformément à nos principes. Voilà. 6. Chacun fait comme il veut. Vraiment. Et si certains... Oui, c'est déjà ce que j'ai dit. Et si certains adopteront une conduite irresponsable toute leur vie, d'autres feront des efforts en mangeant bio, local, non transformés, pour être peut-être végétariens, ils s'engageront peut-être aussi dans des actions bénévoles, donneront de leur temps ou de leur argent pour aider ceux qui en ont besoin, s'engageront pour l'économie, et parfois mangeront des œufs, des produits laitiers, ou encore de la viande et du poisson, parce qu'être vegan n'est pas leur priorité, et c'est un choix qu'il faut respecter. Informer... De toute façon, à partir du moment où quelqu'un s'engage pour que le monde soit meilleur, je ne peux que le respecter, quel que soit son régime alimentaire. Informer les gens, les sensibiliser au bien-être animal et louable, mais porter un jugement moral me semble déplacé. C'est compliqué, là. Là, c'est compliqué, parce que... Non mais là, la question, c'est par exemple... C'est par exemple... On va reprendre l'exemple du gars qui bat sa femme. Mais qui... Mais qui donne au secours populaire, quoi. Non mais ouais. Non mais admettons un gars qui est... Qui... Que tu juges parfaitement injuste sur... Sur... Sur certaines de tes valeurs. Et qui, à côté, lui, va lutter contre son injustice avec foi, avec courage. Et là, t'as un... Là, t'as quand même une problématique, si tu veux. Tu dis porter un jugement moral me semble déplacé. Voilà, on en revient à la dissonance cognitive, tout à fait. C'est vrai qu'il fait chaud. C'est vrai qu'il fait chaud. Euh... Donc là, c'est plus... Je serai plus... Je serai plus... Je serai plus nuancé que toi, là, sur... Sur ce... Sur cette question. Mais, bien sûr, la question... Parce que tu dis informer les gens et les sensibiliser au bien-être animal et l'homme, mais porter un jugement moral me semble déplacé. La question, c'est sur quoi tu portes un jugement moral ? Evidemment, faut... Par exemple, y'a un gars qui m'a écrit sur Discord en me disant qu'il était militaire et qu'il choisissait pas ce qu'il mangeait et qu'il avait pas à culpabiliser de manger de la viande... Voilà. Et je lui ai dit, mais bien sûr. Bien sûr. Evidemment, culpabilise pas de manger de la viande si, d'une part, t'as pas le choix, d'autre part, ça va plus que t'exclure socialement. Je veux dire, c'est... Le gars, il est en déplacement et, en plus, ce gars-là, voilà, c'est un militaire. Donc, ça veut dire que, d'emblée, je lui dois une certaine forme de respect. Euh... Donc, je vais pas porter un jugement moral sur le fait qu'il mange de la viande lui. Mais, tu vois, à chaque fois, c'est une question de... C'est une question de... C'est une question de cas par cas. C'est une question de cas par cas. Et bien sûr, être vegan ne doit pas t'autoriser à mépriser toutes les autres luttes. Ou plutôt à mépriser toute autre lutte qui... Tout autre lutte qui ne... Enfin, qui ne... Qui n'inclut pas la tienne. Voilà. Mais ça, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, sauf pour... Disons que les gens pour qui c'est pas une évidence, on s'en fout un peu de leur avis. Euh... Evidemment, je suis ouverte à toute discussion sur ces six points. Et il est probable que je change d'avis sur certains cours des prochaines années. D'ailleurs, ta vidéo a fait évoluer mon opinion de manière générale. Elle l'a sûrement fait pour de nombreux auditeurs. C'est effectivement le cas. C'est effectivement le cas. Et d'ailleurs, je suis très fier de ça. Et pour ceux qu'elle n'aura pas convaincu, elle les aura peut-être au moins fait réfléchir. Et c'est très important. Je tiens à préciser que... Oh, un petit chat ! Oh, comme c'est mignon ! Je tiens à préciser que je regarde tes vidéos depuis longtemps, que je les trouve très intelligentes, même si je ne suis pas toujours d'accord, et que je continuerai de les regarder. Et j'espère apprendre encore beaucoup de nouvelles choses. Donc, tu n'es pas d'accord avec mon dernier commentaire... Enfin, avec mon dernier avis sur Facebook. Le gars a écrit... Ignorant et condescendant. Le gars, il résume 9 ans de vidéos en 3 mots. Il vient me parler de condescendance. J'imagine que tu as dû recevoir beaucoup de critiques suite à cette vidéo. Oui. Et j'espère que la mienne ne fera pas que t'exaspérer encore plus. Sur le coup, si. Mais après coup, quand je peux les partager, tu vois, c'est... Voilà. Mais forcément, j'ai dit plus de 250 mails. Forcément que ça va me fatiguer. Mais ce n'est pas grave. C'est le prix à payer pour avoir... Pour avoir tenté quelque chose et pour avoir un... Partiellement échoué. Cette vidéo était très risquée. Je regarde l'absence de nuances dans tes propos et le fait que tu n'aies pas proposé d'alternative. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde et prendre des risques est important. Je pense que ça résume pas mal... Ça résume pas mal ce que j'en pense, ouais. En tout cas, j'espère que tout ça te sera utile si tu envisages d'aborder à nouveau un sujet sensible. Et j'attends avec impatience ta prochaine vidéo. Bien à toi. Merci beaucoup, Marie. Voilà. Donc on a fait le tour des mails que je m'autorise à lire parce que j'ai eu l'autorisation formelle de leurs auteurs. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se donne rendez-vous dimanche parce que je pense que cette vidéo sortira avant dimanche. sur Link the Sun pour le... Ouais, et on te voit dans le reflet. C'est pas grave. Je mettrai quelque chose. Je mettrai un flou. Voilà. Donc on s'en va rendez-vous dimanche pour les deux commentaires sur le panculture. Et d'ici là... Au revoir.